La vie en vrai. La vie en vrai. Trois mois après la crise sanitaire qui a frappé les producteurs, les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, eh bien la vente d'huîtres est repartie un peu. Nous sommes avec Olivier Laban qui est président du comité régional de la conchiliculture Arcachon-Aquitaine. Bonjour. 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 Alors comment se porte l'économie du bassin d'Arcachon ? Évidemment, ça avait été secoué cet hiver par la crise que vous aviez vécue. Oui, évidemment, nous avons eu une période un peu compliquée. Et du coup, il faut reprendre. Il faut que les ventes reprennent. On voit bien que tout ça est assez lié à la météo. Et en fait, ce week-end magnifique nous a apporté de beaux résultats. Il faut redonner confiance aussi aux consommateurs qui ont pu peut-être avoir un petit doute avec cette crise. Oui, évidemment. Ce sont l'écriture de denrées. On n'a pas le droit à être imprécis. Il faut que les huîtres soient toujours nickels. Mais il faut savoir que c'est un projet qui est extrêmement contrôlé. Et quand les producteurs se retrouvent sur les points de vente, c'est que les huîtres sont conformes. Donc, il faut vraiment faire confiance aux producteurs, ce qui est le cas aujourd'hui. On voit bien que les ventes reprennent plutôt pas mal. Oui, elles reprennent parce que j'ai vu que pour certains austréiculteurs, les ventes avaient dégringolé de quasiment de moitié pour le chiffre d'affaires. Oui, au lendemain de ces fermetures, c'est vrai qu'il y a eu un tel impact médiatique. Un centre austrícone comme Saint-Marcachon a une renommée nationale, voire même internationale. Et c'est vrai que le fait d'avoir été fermé à une période ultra symbolique qu'il ait faite de fin de l'année, ça a eu un retentissement énorme qui s'est reporté sur d'autres régions austrícoles. Et tout ça est derrière nous. Aujourd'hui, le printemps arrive et je crois que les terrasses des producteurs réouvrent. Et je crois que c'est ce qui va donner vraiment envie à nos consommateurs de venir nous rejoindre. Oui, c'est ça. Il y a cette semaine, un mercredi et jeudi, un salon de la conchiliculture et des cultures marines. Ça se passe du côté de la Tremblade, c'est ça, sur le littoral atlantique ? Oui, c'est ça, c'est chez nombreuses incharentées. C'est un salon historique dans lequel on se retrouve pour regarder les nouvelles évolutions du métier, parce que c'est un métier qui évolue en termes de machines, etc. Et de nouvelles techniques de production. Et puis évidemment, l'actualité sera autour de ces fermetures de fin d'année. Oui, fermeture et puis aujourd'hui, réouverture et donc relance du marché, ce que vous avez dit. Et est-ce qu'il y a de nouveaux procédés de vérification, justement, d'un point de vue sanitaire ? Vous nous disiez à l'instant que c'était extrêmement contrôlé. Est-ce qu'il y a de l'innovation dans cette démarche de vérification et de contrôle ? Oui, la profession connaît ces phénomènes depuis très longtemps. Alors, on avait des méthodes par le passé qui étaient plus ou moins empiriques. On évolue tous les ans. Et là, vous voyez, à mesure que j'en parle, je suis sur la route. Je monte à Nantes, chez IFREMER, pour un congrès pendant deux jours, justement, où tous ces sujets vont être abordés. Des nouvelles techniques de dépistage, etc. Pour justement essayer de faire en sorte d'anticiper au maximum le contrôle de nos produits. Oui, et protéger aussi les bassins, quoi. Parce que là, évidemment, on sait que c'est parce qu'il y avait eu sans doute trop d'eau et puis de l'eau polluée qui était venue, quoi, dans les bassins. Oui, il faut savoir que dans des crises comme ça, le producteur n'est pas à être en cause. Nous, on élève un produit naturel dans un milieu complètement ouvert, sur lequel il n'y a pas d'entrance. On ne soigne pas, on ne traite pas nos produits. Donc ça, c'est vraiment un gage de qualité qu'on peut proposer à nos clients. En revanche, il faut faire attention à ce que le milieu ne soit pas agressé. Nous, il a été agressé suite à des pluies diluviennes. C'est vrai qu'on a une météo exécrable depuis le mois d'octobre. Et donc, aujourd'hui, sous la pression de cette fermeture, les pouvoirs publics ont mis un peu la main à la poche, si je puis dire. Et c'est 11 millions d'euros sur le bassin d'Arcachon qui vont être admettis dans les trois prochaines années pour renforcer encore plus les réseaux d'assainissement, les réseaux de collecte d'eau pluviale, etc. Oui, voilà, c'est ça. C'est particulièrement, évidemment, important. Merci à Olivier Laban. Je vais vous laisser reprendre la route pour aller du côté de Nantes. Donc, vous remontez la côte atlantique. Cette belle côte atlantique. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique. D'Arcachon. Vous êtes où, là ? Vous partez tout juste ou vous êtes déjà du côté de la Rochelle ? Je suis par le travers de Royaume, exactement. Ah, ben voilà. Bon, ben, bonne route. Et puis, évidemment, qu'on va déguster de nouveau, avec grand plaisir, les huîtres, bien sûr, et redonner confiance à cette consommation. Merci d'avoir été avec nous et on reprendra des nouvelles prochainement. Il est 6h42. Bon réveil. À l'écoute de Sud Radio.